Hey bien yo tout le monde c'est FabX20 donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon logiciel de montage PowerDirector non ce n'est pas le même c'est une nouvelle version qui cette fois ci permet de faire plein 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 de choses de tourner la vidéo de mettre en accéléré au ralenti vous allez voir j'ai découvert cette nouvelle version grâce à mon cousin City Gaming grosse dédicace à toi si tu vois cette vidéo nous allons voir tout de suite voilà donc par exemple nous faisons nouveau projet ok et là par exemple on va prendre mon intro maintenant c'est une intro plutôt voilà donc du coup là on va lire je ne sais pas si vous allez entendre voilà donc vous voyez que c'est une intro donc si on clique dessus donc là on a plusieurs choses on a soit un stylo ou une poubelle et bien si on clique sur le stylo là vous voyez qu'on a beaucoup plus de choses par exemple là imaginons que je vais faire le cutter je coupe et si j'appuie sur le petit carré ici et là on a des choses c'est quoi ces choses et bien imaginons qu'on mette ça ça fait super bien mais bon après regardez on peut faire comme ça et là on peut décaler la vidéo normalement on peut la décaler normalement cette vidéo et euh bah juste pour ça rien que les mises à jour bah c'est excellent quoi et comme toujours je remercie City Gaming de ma découverte ça donc du coup les effets spéciaux bah ça rend plutôt pas mal là vous voyez que si on a la vidéo là boum les flammes d'un côté c'est bien mais d'un côté c'est pas vraiment nickel donc du coup pour pour améliorer ça par exemple si là vous voulez faire ça là vous cliquez et à partir de là on peut mettre la vitesse qu'on veut donc là et après vous augmentez la vitesse ou vous augmentez carrément la vitesse par exemple ça va donner ça là si j'ai mis la vitesse un peu plus bas voilà mais là il n'y a plus le son et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il n'y a plus le son sans le casque pour voir donc voyons voir est-ce que ça donne pareil ouais ça donne pareil donc en fait sans ou avec le casque et bien ça ne change pas grand chose au niveau de du montage vous voyez qu'après on peut très bien supprimer ceci et du coup ben là ça on devient à la normale et on peut faire aussi plein de choses donc là on va supprimer la vidéo hop hop on va remettre l'intro et par exemple on peut aussi écrire des choses et les mettre en couleur et là par exemple on fait ça on met euh non excusez moi pas ça on fait ça titre par exemple comme ça et là on descend on va dedans on écrit par exemple je vous présente je vous présente voilà on va retresser un peu voilà et si par exemple on veut changer la couleur on passe au stylo concepteur de titre et là on a des couleurs donc là on va mettre par exemple en rouge ok donc du coup là ça donne ça je vous présente Fab X20 et ça rend plutôt pas mal je vous présente Fab X20 voilà et à l'écriture aussi on peut la changer donc là comme toujours le stylo concepteur de titre et à la police oui la police là ici il a écrit police et là vous avez cliqué sur par défaut vous restez appuyé et puis il y a plusieurs types de police et après il y a des nouvelles mais ça il faut les télécharger et puis vu que j'ai pas trop envie de télécharger par exemple on va prendre je sais pas moi aller Etilika Etilika par exemple voilà c'est à peu près comme le nom voilà je vous présente Fab X20 voilà après je vais vous montrer comment avoir cette nouvelle version de Power Director vous êtes sur le Play Store et là vous marquez Power Director Power Director et là c'est pas le c'est celui-là Power Director version bundle ici c'est celui-là et comme ça vous aurez toutes les versions après vous pourrez voir à vous de voir aussi tout ce qu'il y a de nouveau sur Power Director donc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo on se dit à plus pour une toute nouvelle vidéo ciao les gens peace abonnez-vous et likez la vidéo ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501